Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo alors je vais vous montrer un petit extrait d'une des vidéos de Jours du Grenier qui a fait sur Bazar du Grenier, parce qu'il faut dire que depuis quelques temps, les vues du Jours du Grenier sont en train de se casser littéralement la gueule, mais bon après il faut modérer nos propos car en fait il ne fait quasiment plus de vidéos, je crois que l'année dernière il y a eu genre 4 vidéos, donc c'est simplement que je pense que le concept du Jours du Grenier, et je pense qu'il ne s'en cache pas est en train vraiment de s'essouffler, et puis bon après voilà moi je trouve que la qualité est quand même assez relative, moi je ne suis pas trop fanat de leurs trucs de Scooby-Doo, mais voilà, je voulais donc vous montrer ce petit extrait dont je vais vous laisser initialement une suite canon à DBZ, désolé DBGT et du coup donc peut-être de quoi redonner un souffle nouveau en mode histoire avec plus de contenu intéressant, et Fred, je viens du futur il faut que je te dise un truc super important oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y a, la guerre, notre virus, le futur président est un con non, enfin si, mais c'était juste pour dire que DB Super c'est toujours de la merde incroyable et du coup moi ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai fait, parce qu'il faut savoir que au tout début de Jours du Grenier, j'ai discuté pas mal avec Seb, le Jours du Grenier et voilà ils étaient à l'époque encore assez accessibles, j'étais sur leur page Facebook etc, on discutait et Jours du Grenier à l'époque m'avait fait un petit commentaire parce qu'en fait j'avais fait un personnage qui s'appelait Jours sur Axe, qui était censé en fait, on va dire pas parodier mais essayer de faire un petit peu comme Jours du Grenier parce que vous savez que moi j'ai fait beaucoup de choses comme eux, donc je vais vous montrer ça voilà, on va jouer à Universal Studio, imaginer un parc d'attractions, on ne peut pas tout ce qui arrive avec Jours du parc, E.T, Rôture, Futur, tout plein de trucs de Spinberg Jours Furax, ne joue pas cette taube, j'ai bien du futur, il ne faut pas jouer à cette taube, quoi ? Et c'est vrai que c'est un truc qui a été un petit peu parodié notamment par Julien Cyd à l'époque sur Padawan, parce qu'il faut savoir que comme je fais partie, je vous ai dit des vieux routards en fait, j'ai fréquenté un petit peu tous ces personnes, on se connait tout et comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos en fait, bah malheureusement Youtube, Youtube jeux vidéo c'est un petit peu une grosse cour d'école, alors voilà, je ne sais pas, vous savez quoi ? Je vais vous demander si d'après vous c'est une référence à ça, parce que bon, moi ça ne me surprendrait pas parce qu'en fait, que ce soit dans le 3615 Côte-Uzul, que ce soit dans Padawan, même dans la saison 2 il y avait une petite référence à dire restore, mettre les lunettes, et voilà, si vous avez envie de mettre votre avis dans les commentaires, je mettrai un petit espace dans la vidéo espace commentaire, je vais faire aussi un petit sondage, on va rigoler, et d'ailleurs Seb et Fred, il y a un jeu dont tu n'as pas parlé, j'aimerais bien que tu parles un petit peu, voilà, ça c'est un des jeux, et puis je suis désolé, on s'y consomme car carotte, on n'a pas dû jouer au même DLC, parce que le DLC avec la partie avec le virus, oh mon dieu c'est un cauchemar, j'en ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne, qui est assez catastrophique, et comme je suis là, je vais en profiter pour vous montrer un autre truc, alors vous voyez, ça c'est aussi un des jeux, c'est le Dragon Ball, le Sagat, c'est une des vidéos qui avait fait un petit peu le buzz à l'époque, parce que c'est un jeu dont personne ne parlait, et cette vidéo, elle a 14-15 ans, et en fait c'est un jeu qui est catastrophique, et à l'époque, je vais vous dire cette petite anecdote, moi ça me fera toujours éclater de rire, c'est que sur Dailymotion, j'avais posté la vidéo, et genre un an, un an et demi plus tard, je l'ai posté sur Youtube, et en fait il y a un mec, d'ailleurs, c'est des commentaires peut-être là-dedans, il y a un mec qui me reprochait d'avoir copié le jour du grenier, parce que je gueulais et tout ça, il y a déjà des vieux comme Link Verts, disons, je ne sais pas si on a dedans, on va mettre les commentaires, c'est quoi, on va voir si par hasard, c'est, ou c'était sur Dailymotion qui avait le commentaire, je n'ai pas pris le temps de regarder, donc vous voyez, il y a quelques anciens comme Link Verts qui sont là, non, c'était peut-être sur Dailymotion alors, bon, et en fait moi ça m'a fait marrer, parce que le mec, donc il me disait que je l'avais copié, et moi là, pour me défendre de cette accusation, j'avais dit, mais la vidéo je l'ai failli il y a un an et demi, à l'époque, le jour du grenier, ça n'existait pas, et le mec, non, mais non, mais à vous, t'as copié, t'as copié, enfin voilà, c'était ces petits souvenirs de gamer, de vidéaste amateur, voilà du coup, n'hésite pas, si jamais tu vois la vidéo, dans la partie 4, tu parles de ceux-là, s'il te plaît, c'est un des seuls que t'as pas parlé, j'ai les autres, j'ai le cacarote aussi, et puis voilà, bon, c'est vrai que Dragon Ball, c'est quand même une saga que j'adore vraiment beaucoup, et j'ai fait pas de vidéo sur Dragon Ball, en tout cas, si jamais c'est un clin d'œil, bah ça me fait plaisir, sinon, bah tant pis, mais voilà, donc bazar du grenier, j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup, je mets pas souvent des commentaires, mais j'aime bien, voilà, en tout cas, sur ce, je vous dis à bientôt, salut tout le monde ! que j'懂 de jouer à 1 qui est très elegante, je peux vous arr析ter à ce -l'a Christina ? Parf, puis c'est b方, enfin,